Et salut tout le monde, ici c'est Musicbox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un unboxing. Oui je vous avais parlé il y a pas si longtemps, enfin du moins sur Twitter pour ceux qui sont abonnés et sur Facebook, du fait que j'avais commandé une nouvelle 3DS, puisque j'avais gagné l'event Nintendo Special Monster Hunter, que j'aurais normalement 3 jeux qui me seront envoyés, plus Fire Emblem que j'avais gagné en plus, voilà. Donc en gros ça me faisait 4 jeux, et du coup je me suis dit il va falloir que j'investisse dans une nouvelle 3DS pour l'occasion, et du coup c'est ce que j'ai fait, et donc du coup je vous propose aujourd'hui un petit unboxing, et puis on parlera encore d'autres choses après, vous verrez pourquoi, en rapport avec cette nouvelle acquisition de la 3DS. On va commencer tout de suite, alors vous voyez que là j'ai donc commandé une édition limitée Collector Fire Emblem, avec une 3DS Collector Special Fire Emblem, donc vous avez la boîte par ici, voilà, boîte qui contient donc la console et le jeu Fire Emblem directement installé sur la console, ça va peut-être un peu du mal à faire la mise au point, vous pouvez voir ici par exemple qu'en fait il n'y a pas d'adaptateur, voilà, adaptateur n'est pas inclus, et il faut falloir que j'en achete une parce que l'adaptateur je crois de la DS Light normal ne fonctionne pas avec, on verra bien, je testerai, je verrai ça tout à l'heure en fonction du port, et bref, voilà, donc on va ouvrir cette boîte tout de suite, on peut voir l'arrière de la boîte, donc avec le jeu Fire Emblem qui est normalement un excellent jeu pour les fans de tactical RPG, ça a du mal à vouloir faire le point, allez, sympathique, espèce de caméra moisie, il faut que je le mette tout près, allez, je fais le point caméra, voilà, vous voyez un peu mieux ici, donc voilà le fameux Fire Emblem, parce qu'il paraît il est très très bon en plus, donc on verra ça, alors je vais commencer par ouvrir ici, on a toujours nos deux petits, vous avez le droit à une superbe vue de mes mains, c'est magnifique, on a toujours le droit à des petits, des petits ronds pourris, d'ailleurs ça me fait un peu rire de faire un unboxing, parce que d'habitude je suis pas vraiment fan de ce genre de vidéos, je trouve que c'est un peu inutile, quoique pour savoir un petit peu ce qui vous attend dans une boîte, c'est toujours sympa, on va retirer ces trucs pourris là, ces scotch, Non, attendez deux secondes, je vais vous montrer un autre truc, en attendant que j'ouvre la boîte, hop, vous avez ici, un autre Fire Emblem, vous savez déjà que j'en ai un qui est inclus sur ma console, et que celui-là c'était un petit peu celui, attendez, je vais essayer de faire le point, voilà, celui-là, qui est sous Blister, c'est un que j'avais reçu, lors de l'event Nintendo, que j'étais censé me garder à la base, parce que je pensais prendre un autre jeu, au lieu de choisir Fire Emblem dans les jeux que j'aurais gagné, parce que celui-là je l'ai gagné en plus, vous vous souvenez-vous, j'ai essayé de vous récupérer un Monster Hunter, mais il n'y a pas eu moyen, donc c'était un petit peu malheureux, et donc voilà, du coup j'en ai un supplémentaire, et vous verrez que j'organiserai un petit concours pour celui-là, je vous en parle juste après, mais là maintenant que j'ai ouvert la boîte, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, donc celui-ci sera pour vous mes petits amis, si vous le voulez, vous pourrez participer à un concours pour gagner ce jeu, voilà, allez, on verra ça tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo, maintenant on va se contenter déjà d'ouvrir cette foutue boîte, alors, attention, on déballe le tout, c'est parfait, voilà, on va essayer de ne pas faire trop de bruit, sinon le micro ne va pas kiffer, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a donc toute la boîte Lice, avec la console en dessous et le truc, voilà, on a tout un tas de papier pourri, on va commencer par ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont les cartes pour la Nintendo 3DS, je crois que c'est des cartes pour la réalité augmentée, voilà, Libo et Lou, je pense qu'on en a plusieurs, c'est des cartes à collectionner un petit peu, je pense, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes du Nintendo 3DS à une autre, c'est possible, si, il doit y avoir un caractère, un personnage de chaque, vous voyez ici j'ai le cube, j'ai Mario, j'ai Link, j'ai Kirby, j'ai Samus et j'ai les Pikmin, bon moi je m'amuserai à voir ça de mon côté, vous vous en foutez un petit peu, ce qui est tout à fait normal, je vais ranger ça, hop, là dans le coin, ensuite on a plein de petits code pins à gratter, je ne vous les montrerai pas mes codes, mais ils sont là, je ne vous montrerai pas la face avant, sinon vous allez pouvoir me piquer mes codes, bande de salopio, pour la 3DS et pour le jeu, je crois, Fire Emblem, à mon avis, j'en ai deux des codes, donc il doit y avoir Fire Emblem plus le truc, voilà, à mon avis c'est ça, donc ça je vais me les garder de côté, je les enregistrerai, sachant qu'il y a peut-être une chance aussi que je vous récupère un Monster Hunter, vu que j'ai le jeu sur Wii, si je l'enregistre sur mon compte Nintendo et qu'à côté de ça j'achète la 3DS, il y aura peut-être un moyen que je récupère un code 3DS pour Monster Hunter sur 3DS, voilà, je crois peut-être vous l'offrir aussi, donc on verra ça plus tard, on a un papier pour le support client ou je ne sais pas quoi, et puis le papier de la console, on a, euh, ouais, le manuel de la console et le manuel, un autre manuel de console tout pourri, ça on s'en fout, c'est pas ça que vous voulez voir, vous voulez voir autre chose, ça on va se les garder de côté, je vais tout ranger dedans, hop, 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 voilà, ça c'est fait, et maintenant, ce que vous voulez voir vous, c'est ça, donc on va ouvrir directement la petite boîte, et on a, euh, bon, bah le carton, normal, alors là, vous pouvez voir un magnifique beau carton, mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, waouh, waouh, en plus elle a un bleu plutôt joli, plutôt sympathique comme tout, alors voilà, la face avant de la Nintendo 3DS, euh, Fire Emblem, vous pouvez voir le logo qui est plutôt sympa, hein, avec deux dragons et une épée, plutôt pas dégueulasse, la caméra est tellement, tellement bien qu'on voit carrément les traces de, de poussière, alors, on peut pas faire le point, j'ai du mal à faire le point, si ça y est, c'est bon de nouveau, voilà, vous avez, hop, là, la face arrière qui est aussi bleutée, votre stylet qui est en noir, vous avez la, bon, ça c'est les ports SD, tout ça, ça vous connaissez, je pense, pour ceux qui ont une 3DS, vous connaissez ça, voilà, d'ailleurs, j'ai du mal à l'ouvrir, le port carte SD, là, j'ai envie de le casser, oui, 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 n'importe quoi, euh, et donc, voilà, l'intérieur de la console qui, lui, qui est, elle, par contre, est toute noire, voilà, vous avez l'intérieur de la console qui est noire, euh, je veux voir si on peut essayer de l'allumer, peut-être, tiens, qu'est-ce qu'il y a de là, c'est pour le Wi-Fi, le power, c'est ici, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout chargée, en fait, si, si, elle est chargée, elle est chargée, voilà, on n'a qu'un peu de chance, je pourrais vous faire de la capture pas dégueulasse, cette console, ça, c'est pas encore sûr et certain, on va déjà s'occuper, donc, de faire le... assurez-vous que le curseur 3D, si tu as la droite de l'écran supérieur, est poussé jusqu'en haut, puis touchez suite, alors c'est quoi, après, on doit faire vérification de l'écran 3D, là, là, si vous bien en face de l'écran, tenez, une console à une descente de 30-40 cm, ah ouais, quand même, ça, on s'en fout, maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose, en attendant que je fasse ce petit truc, tenez, on va essayer de changer la caméra de côté, hop, pour vous montrer autre chose, alors ça, c'est ma chambre que vous voyez là, mais non, je vais essayer de vous montrer autre chose, moi, j'aimerais vous montrer ça, voilà, hop, voilà, par contre, la 3D est en marche, mes petits amis, mais juste pour voir s'il y aura moyen de faire, faire un petit peu de live là-dessus, je sais pas trop, un live plus qu'autre chose, parce que sinon, voilà, ça va être difficile de prendre en vidéo cette console, parce que ça va être un peu la merde, vous verrez vous-même, il faudra avoir un support comme ça, avec possibilité de viser l'écran et tout, vous voyez, et j'ai pas de quoi vraiment investir, en fait, pour m'acheter une, pour m'acheter de quoi capturer la 3DS, pour l'instant, ça coûte facile 200 euros et tout, c'est vraiment pas donné, donc voilà, c'est qu'image 3D pour afficher une image en 3D sur l'écran supérieur, pousser jusqu'en haut le curseur, voilà, la théoriquement, moi je suis censé le voir en 3D après, voilà, ça fonctionne bien de mon côté, chez vous, vous verrez rien du tout, vous verrez que des trucs interlacés, trop bizarres, on s'en fiche de ça, bref, voilà, tout ça pour vous dire, en fait, que, donc j'ai cette fameuse 3DS, maintenant, on verra si je pourrais faire à mesure, ou pas, des let's play dessus, etc, on verra si je, je compte investir là-dedans, mais sinon, ce sera fait en mode caméra tout pourri, mais alors par contre, à savoir une chose, oh là là, j'ai du mal à faire le point, à cause de la 3D et tout, à savoir si, je vais essayer de, faire le point, si ça veut bien, la caméra un peu du mal, mais tout ça pour dire, voilà, que, que du coup, il y aura peut-être possibilité que je fasse du let's play dessus ou pas, ça dépendra, j'essaierai de voir qu'est-ce que ça donne, je ferai un petit peu des essais, alors maintenant, je vous avais dit que j'avais un fire emblème supplémentaire, que je vous ferai gagner en concours, et alors pour vous parler un petit peu de ce concours, ce sera un concours un petit peu particulier, un concours qui vous mettra à disposition, dans le sens où, ce sera pas un concours où vous devrez me dire, oh oui, je souhaite participer, oui, je souhaite participer au concours, et voilà, après je vous fais un tirage au sort, non, 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 ce sera un concours tout à fait différent, ce sera un concours en fait, alors attendez, je vais faire beaucoup plus simple, pour ce truc, comme ça, voilà, vous saurez de quoi il en retourne, voilà, allez, fais-moi le point, petit, petite caméra, euh, donc, voilà, il s'agira de gagner ce Fire Emblem Awakening, pour ceux qui l'ont pas, sur 3DS, donc, et alors, hop, faisons bien le point, voilà, donc de gagner ce fameux Fire Emblem Awakening, elle a du mal à faire le point, vraiment, la caméra, s'il te plaît, s'il te plaît, voilà, donc de gagner ce Fire Emblem Awakening, et il s'agira de faire quoi dans ce concours, c'est un peu tout simple, ou plutôt non, ce sera plutôt compliqué, euh, je souhaiterais que, donc, vous mettre à contribution, et pour gagner ce jeu, il vous faudra, donc d'une part, euh, que je sois sûr, que vous ayez, donc, la 3DS, donc, euh, je vais vous expliquer comment ça va se passer, en fait, pour gagner, j'aimerais que vous fassiez un dessin, un dessin vous-même, euh, vous pouvez faire ça sous, euh, sous tablette graphique, si vous êtes dessinateur de tablette graphique, vous pouvez faire ça à la main, au crayon, peu importe, sur une feuille, comme vous voulez, vous faites un dessin me mettant moi, en situation, alors, sous la forme d'un, d'un héros, d'un jeu que je fais, ou moi-même, si vous, si vous voulez me dessiner moi, voilà, vous avez déjà vu ma tête en live, etc., donc, me mettre, en situation, dans un jeu, dans une situation plutôt drôle, si possible, euh, qui est, qui, une situation qui a existé lors d'un de mes playthrough, ou une situation, euh, qui n'existe pas, mais dans laquelle vous me verrez bien, dans laquelle vous me verriez bien, donc, voilà, une situation drôle, donc, dans l'un des jeux que j'ai fait, un des playthroughs que j'ai fait sur ma chaîne, donc, voilà, vous me mettez en situation dans un dessin, euh, dans une situation assez drôle, euh, vous me faites ce petit dessin-là, si possible, bon, le mieux dessiné possible, mais surtout, mettez-y du cœur, d'un point de vue, humoristique, et, voilà, le but sera que, ce dessin, bah, soit un coup de cœur, en fait, parce que c'est celui qui aura fait le dessin le, le plus sympa, pas forcément le plus joli, mais, euh, le mieux trouvé, le mieux recherché, qui gagnera ce jeu, et alors, pour valider votre inscription, il faudra donc m'envoyer, euh, par mail, je vous montrerai, je vous mettrai le mail en, en description, donc m'envoyer par mail, ou, euh, par message YouTube, un lien vers votre image, peu importe, euh, vous pouvez m'envoyer soit un message privé YouTube, euh, avec le lien de votre image que vous aurez uploadé, par exemple, sur Image Shack, ou j'en sais rien, un site de, d'upload d'images, ou alors, par mail, vous m'envoyer sur Gmail, mon adresse Gmail, je vous la mettrai là en dessous, euh, donc m'envoyer vos, euh, vos, vos images, alors votre image, elle devra comprendre, donc votre dessin pris en photo, avec aussi à côté, soit sur votre image, soit sur un petit morceau de papier, votre pseudo YouTube, très important, et aussi, euh, votre 3DS pris en photo, sur la même image, que je sache que vous en avez vraiment une, et que vous n'essayez pas de me rouler, juste pour pouvoir revendre le jeu, donc voilà, ça, ça sera les trois points, je vous remettrai tout écrit bien correctement, dans la description, pour que vous ne vous y perdiez pas, euh, théoriquement, je pense que je vais vous laisser quand même, trois semaines pour ça, je pense que je vais vous laisser trois semaines, donc je vous aurai pareil, la date, tout dans la description, tout sera noté dans la description correctement, donc allez y faire un tour, euh, voilà un petit peu pour, pour ce concours, et le meilleur dessin, sera choisi, euh, par mes soins, voilà, celui que j'aurais préféré, gagnera le jeu 3DS, donc mettez-y du coeur, que ce soit drôle, et plutôt bien dessiné si possible, n'hésitez pas à participer, même si vous dessinez super mal, c'est pas très grave, je rigole bien avec ces dessins, et je pense après, si je reçois assez de dessins, etc., faire une petite vidéo, sympathique, qui pourrait, euh, bah voilà, montrer tous vos dessins, vous aurez, euh, vous aurez le droit à, à vous ridiculiser en public, avec tout le monde, avec vos dessins tout pourris, euh, non, voilà, je diffuserai tous les dessins, je pense en une petite vidéo spéciale, c'est pour être sympathique, euh, de voir un petit peu le travail, que vous aurez fourni, en tout cas, j'espère vraiment, que vous participerez avec, cœur à cette, à ce concours, et que vous y mettrez du vôtre, voilà, parce que sinon, bah je garderai le jeu pour moi, et puis je l'offrirai à quelqu'un d'autre, si vous ne souhaitez pas participer, tant pis pour vous, mais, euh, voilà, c'est pour être un concours sympa, au moins ça, le, le nom concours portera bien justement son nom, puisque, ce sera pas juste un tirage au sort tout pourri, mais vraiment un concours, voilà, le meilleur gagnera, ça changerait un petit peu des concours habituels, voilà, euh, sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas donc d'aller voir la description, en ce qui concerne le concours, et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira beaucoup, et on se retrouve très très bientôt, peut-être sur des vidéos, sur la 3DS, ou des lives en tout cas, sur les futurs jeux que j'aurai acquis, d'ailleurs, euh, pour vous faire, tout de suite, un petit teasing, voilà, un des projets que je compte faire en let's play, voilà, c'est ça, Virtu Last Rewards, qui est, juste un jeu de fifou, et j'aimerais en faire, participer genre au live, donc vous suivez l'aventure, et c'est vous qui m'aiderez à prendre mes propres choix dans l'aventure, parce que c'est un jeu scénaristique, à plusieurs embranchements, on va dire, et les choix sont très très importants dans ce jeu, et donc j'aimerais que vous participez à ma place, je prendrai, euh, les choix de la communauté, euh, euh, en compte, voilà, donc on fera des, des, comment dire, on se concertera lors des lives, euh, et ça sera à vous de faire les choix à ma place, entre guillemets, voilà, donc ça c'est un projet, on verra quand est-ce que je le commencerai ou pas, mais, en tout cas je compte faire ça, et vous voyez que ce jeu est absolument excellent, voilà, 9,5 chez IGN, vous pouvez voir la note ici, hop, là, en haut à gauche, 9,5, on voit pas trop bien, voilà, 9,5 chez IGN, il a été super bien noté, best, best of 2012, voilà, c'est un jeu qui a été super bien noté, qui est vraiment cool, et, euh, je pense que vous kifferez votre mère, voilà, on va se laisser là mes petits amis, je vous fais d'énormes bisous comme je vous dis, moi je vais aller tester un petit peu ma 3DS avant de vous faire le prochain live, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, Monster Hunter, euh, et donc voilà, on se retrouve très très bientôt, je vous fais d'énormes bisous, salut tout le monde, ça fait déjà 10 fois que je le dis, allez, on se laisse là, à la prochaine !